Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui petit tuto comment utiliser OBS, c'est parti ! Alors comme vous pouvez le voir là je suis sur OBS, c'est un petit site de streaming tranquille puisque vous êtes plusieurs à me demander comment on s'en sert donc je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer alors c'est très simple, d'abord vous avez les scènes ici après j'ai pas mal de sous-musique en même temps parce que vous avez de base la capture audio du bureau mais sur certains jeux ça ne marche pas donc vous allez ici, vous faites capture de sortie audio d'application et après vous choisissez l'application que vous souhaitez donc moi j'en ai pas mal vous faites ok, après vous choisissez le titre vous choisissez le titre, vous mettez je sais pas YouTube ou des trucs comme ça vous ouvrez votre petite page moi j'ai Discord, j'ai OBS, j'ai Stream, j'ai Voice Mode donc franchement là j'ai pas mal de petits trucs et après vous faites ok et après c'est bon voilà et après vous l'avez là donc vous avez juste à régler après le volume du son et puis c'est bon ensuite c'est la même chose pour tout en fait vous avez capture une fenêtre, capture audio là la capture de jeu aussi c'est très important mais la capture des jeux c'est un peu plus spécifique nous avons les navigateurs donc ça faut vraiment laisser ouvrir la page et faut pas la mettre en petit écran sinon ça ne marche pas donc après vous avez pas mal de choses là c'est pour la caméra donc si vous avez une caméra donc vous allez cliquer ici ensuite vous choisissez la source de votre caméra et après bah voilà après ça marche rapidement hop donc là j'ai fait le tour je vais vous montrer en même temps la petite capture de jeu la publicité plutôt donc en gros là vous mettez en mode capture fenêtre spécifique et après vous pouvez choisir le jeu par exemple là j'avais Roblox la dernière fois ensuite si vous avez Fortnite ça vous mettra Fortnite Fall Guys ça vous mettra Fall Guys donc voilà les amis hop ça c'est bon ensuite voilà donc vous allez sur filtrer donc cette suppression de bruit donc c'est pour éviter qu'il y ait des bruits environnants par exemple si vous êtes dans une pièce où c'est assez sourd donc vous mettez le seuil de suppression par exemple ça va éviter qu'il y ait des bruits comme dans un tunnel donc c'est pratique ensuite vous avez les North Gates donc ça c'est selon votre débit de voix soit vous mettez une ouverture plus forte ou moins forte et un seuil de fermeture plus ou moins forte ça c'est à vous de gérer en fonction de votre voix de votre ton tout ça ensuite vous avez le compresseur le compresseur ça vous en fiche un peu vous le laissez en mode tel quel mais vous pouvez le mettre quand même si un jour vous voyez qu'il y a trop de débit, volume, tout ça vous le réglez selon votre désir voilà donc ça c'est les principaux modes de comment on se sert d'OBS hop ensuite vous pouvez aussi aller dans les paramètres donc dans les paramètres général bah ça vous en fichez c'est plutôt des paramètres de stream qu'il faut regarder donc moi je sais que c'est sur prime youtube donc après vous faites ok et puis c'est bon regardez bien que ça soit bien sur prime youtube ensuite pour utiliser la clé stream donc ça c'est pour faire des streams donc vous utilisez la clé stream vous faites récupérer la clé et après quand vous allez sur votre stream youtube ça va vous demander une clé oui vous la mettez et puis voilà ensuite après ça c'est le sorti donc vous mettez votre débit vidéo tout ça ça vous n'avez pas vraiment besoin pour l'enregistrement l'audio bah ça c'est à vous de gérer aussi c'est selon votre désir par exemple moi j'ai K périphérique micro tout ça j'ai désactivé mais mon audio de bureau bah justement pour avoir un audio pour chaque comment dire pour chaque utilisation par exemple un audio pour Roblox un audio pour Genshin et pas un audio de bureau directement hop vidéo ça ne vous en fichez après les raccourcis ça c'est à vous de voir ça c'est à vous qui faites moi je sais que j'ai mis le petit plus et le petit moins pour enregistrer la petite croix pour de multiplication et la slash diviser pour commencer le stream donc voilà et après ça c'est vos paramètres avancés moi je n'y ai pas touché hop donc voilà les amis c'est comme ça que j'ai réglé mon OBS de façon assez simple mais vraiment c'est très rapide c'est la formation basique donc pour ceux qui qui vont débuter ça va être ça va être très simple aussi donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires sur ce les amis n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à partager comme d'habitude ça me fait extrêmement plaisir allez au revoir il faut à vous abonner à vous abonner Sous-titrage ST' 501